Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une petite vidéo recette. Je vais partager avec vous ma recette de pizza aux tomates froides. Ici, j'ai tous les ingrédients qu'on va avoir de besoin. Je ne crois pas m'en avoir oublié. Je vais vous mettre sous la vidéo, dans la barre d'infos, la recette, les ingrédients et toutes les étapes. Bon, on va commencer. Première étape, je fais chauffer de l'eau. Il faut que l'eau soit bouillante. Ensuite, on va la mettre dans le fourneau pour disperser de la vapeur pour que la pâte lève. Pendant que l'eau bouille, on va préparer la pâte. Ici, ça va vous prendre un robot mélangeur. Je crois que si vous n'en avez pas, c'est possible de le mélanger à la main. Oui, c'est ce que je disais. C'est un vieux robot mélangeur. J'espère pouvoir en acheter un oeuf bientôt. Première chose, ça va vous prendre... 3,5 tâches de farine tout usage. 3,5 tâches de farine tout usage. Donc, 3,5 tâches de farine. 1,5 tâches de farine tout usage. 1,5 tâches de farine tout usage. 1,5 tâches dejar. 1,5 tâches de farine. Ensuite, avec votre farine, ça va vous prendre un petit sachet, c'est de la levure instantanée, moi je prends la marque Fleshman, on va prendre les ciseaux pour ne pas voler ça partout, et que ça coupe bien des ciseaux qui ne coupent pas. Ensuite, vous mélangez ça un tout petit peu, là je vais couper la caméra parce que cet engin-là, c'est une horreur, ça fait un vacarme infernal, je vous reviens. Maintenant que j'ai mélangé ça, il faut que je m'en aille au fourneau parce qu'on a quelque chose à faire sur le poêle. Dans un tout petit chaudron, on va prendre une tasse et un quart d'eau froide. On va ajouter une cuillère à thé de sucre, une cuillère à thé de sucre ou une cuillère à café si vous préférez. Je sais qu'il y en a qui appellent ça une cuillère à café, j'ai dit une cuillère à thé de sucre, et une cuillère à soupe d'huile d'olive. Ensuite, ce que vous devez faire, c'est avec un thermomètre à bonbons, vous devez amener votre eau jusqu'à entre 45 et 50 degrés Celsius. Votre sel et votre sucre doivent se dissoudre complètement. Vous devez remuer jusqu'à temps que ce soit à 45 ou 50 degrés. Ça, c'est vraiment pas long à atteindre. Maintenant que c'est atteint, on va aller ajouter ça à notre farine dans le robot mélangeur. Là, on va l'ajouter tout doucement. Je suis désolée, je vais encore arrêter la caméra parce que le bruit est vraiment terrible. On se retrouve après. Comme vous voyez, ça nous donne une pâte qu'on va aller rouler sur la table de la cuisine. Je vous emmène. Ici, j'ai ma plaque à pizza. Je vais rajouter un petit peu d'huile d'olive que je vais bien étaler. Vous mettez un peu de farine sur la table ou sur votre plan de travail pour pas que votre croûte colle sur la table, bien évidemment. Donc, vous devez faire une croûte qui va être carrée ou rectangle, si vous y arrivez. Moi, ma croûte est toujours massacrée. C'est jamais une croûte parfaite. Je sais pas comment ils font les spécialistes en pot-suit, mais c'est pas grave. C'est pas la forme qui compte, c'est le goût. C'est pas grave. C'est pas grave. Une fois que votre croûte est prête, ce que vous allez devoir faire ensuite, c'est mettre un linge propre, un linge à vaisselle ou une petite serviette sur votre croûte. Et ensuite, elle s'en va au fourneau pour lever pendant une heure. Là, comme vous pouvez voir, on a ajouté le chaudron d'eau bouillante pour faire de la vapeur. Et la lumière doit rester allumée. Donc maintenant, je vais partir mon timer pour une heure. On se retrouve ensuite pour les prochaines étapes. Bon, maintenant ma croûte est presque finie. Bientôt, ça va faire une heure qu'elle lève au four. C'est temps de préparer la garniture. Pour la garniture, vous allez avoir besoin de tomates en D. Moi, je prends avec fines herbes. J'en ai essayé plusieurs, mais c'est ceux-là que je préfère au goût. C'est un 796 ml. Et vous allez avoir besoin aussi d'une pâte à l'ail. Moi, je prends toujours la honte. Pas d'une pâte à l'ail, pardon. D'une pâte à tomates. Moi, je prends toujours la honte à l'ail. Ce que je vais faire ensuite avec mes tomates, c'est que je vais les égoutter dans une petite passoire pour enlever le maximum de jus. Maintenant, ma croûte est prête. Ce que je vais faire, c'est que je la sors du four. Et je vais aussi préchauffer le four à 350 degrés Celsius. Très, très, très important. N'oubliez surtout pas d'enlever le chaudron d'eau chaude dans le fourneau. Parce que si vous l'oubliez là, je vous garantis que votre croûte va être dégueulasse. Je le sais d'expérience, ça m'est déjà arrivé. Donc, j'ai enlevé la croûte du fourneau. Et j'ai 350. Et j'ai enlevé aussi le chaudron d'eau. Donc, maintenant, j'ai égoutté mes tomates. Je vais prendre mon pile patate et je viens écraser mes tomates. Vous pouvez laisser quand même des petits morceaux de tomates ou vous pouvez l'écraser complètement. Moi, je vais laisser quand même des petits morceaux. Ensuite, on met la pâte de tomates dedans. Ensuite, ça vous prend une demi-garde. une cuillère à thé de sucre. Ça, ça sert à enlever l'acidité dans vos tomates. Vous pouvez mettre une cuillère au complet si vous préférez. Moi, j'en mets seulement une demi cuillère à thé. Ensuite, ça vous prend un quart de tasse d'huile d'olive. Ensuite, ça vous prend des épices assaisonnement à l'italienne. La recette originale disait deux cuillères à table, mais moi, à deux cuillères à table, je trouve que c'est beaucoup trop. J'en mets seulement une. On peut en rajouter un petit peu comme ça. La recette dit aussi, je vais vous dire, la recette originale a dit une gousse d'ail hachée finement. Sauf que moi, je me suis rendu compte qu'avec du vrai ail, il n'y a pas le temps de cuire. Donc, l'ail n'est pas cuit quand avec le vrai ail, ça ne cuit pas. Donc, moi, j'ai changé la recette. Je mets de la poudre d'ail. Et ça, j'en mets... C'est vraiment au goût. Je peux mettre comme ça, de cuillère à thé, de poudre d'ail. Ensuite, on mélange le tout. Je vais vous mettre la recette originale sous la vidéo. Si vous voulez faire comme moi, vous pouvez toujours changer les ingrédients. C'est au goût. Moi, en suivant la recette originale, je ne la trouvais pas excellente. Je ne l'aimais pas. Il y avait toujours quelque chose qui clochait dans la recette originale pour moi. Trop d'épices italiennes, l'ail qui n'était pas cuit. Donc, à force de la faire, la recette, j'ai fini par trouver la recette qui me convient à moi. Ce qui est ce que je vous montre là. Mais bon, à vous de tester les goûts et les couleurs. Donc, on brasse comme il faut pour que tout soit bien mélangé. Et voilà notre petite croûte. Et là, on étale bien la garniture. Bon, je sais que ma croûte n'est pas vraiment rectangulaire. Elle n'est pas belle. Ce n'est pas grave. Je ne suis pas capable de la faire rectangulaire parfaitement. Et je me laisse une petite bordure. Et voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre, dès que mon fourneau va être à 350 degrés, je vais mettre la pizza dedans pour 27 minutes. Encore là, la recette dit 30 minutes. Mais moi, j'ai remarqué qu'avec 30 minutes, aussi bizarre que ça puisse paraître, quelques minutes de plus, la croûte est dure, mais ça n'a pas d'allure là. Fait qu'à 27 minutes, elle est parfaite. Donc, c'est tout. Tout ce que vous avez à faire, c'est mettre la pizza au four 27 minutes. Ensuite, quand elle est cuite, vous la sortez du four, vous la laissez refroidir un peu. Et hop au frigo. Et vous la mangez froide. Quand elle est très froide au frigo, elle est prête. Il y en a qui la mangent chaude. Moi, je... Non. Moi, je la mange froide. Donc, je la mets au fourneau. Et ensuite, au frigo quand elle va être fraîte. Quand elle va être refroidie, plutôt. Et ensuite, je la mange froide. Et moi, c'est tout. C'est tout pour la pizza. Ça fait une belle pizza au tomate froide. C'est quelque chose que j'adore. J'en fais très souvent. Moi, je vais vous dire bye-bye et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada